La parole est maintenant à M. Alain Marc pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole mon cher collègue. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. le Ministre de l'Intérieur qui a répondu d'ailleurs en partie à un précédent collègue sur le même sujet. M. le Ministre, l'Aveyron a connu au même titre que d'autres départements du sud de la France, l'Hérault, l'Aude, le Var et les Pyrénées-Orientales, des intempéries d'une violence inouïe il y a quelques jours. Je tiens à saluer ici la mobilisation exceptionnelle des secours, pompiers, gendarmes, policiers, mais aussi la qualité de l'action des bénévoles qui, par solidarité et avec efficacité, sont intervenus auprès des sinistrés. La ville de Sainte-Afrique, par exemple, a subi des inondations catastrophiques d'une importance jamais connue dans l'histoire de celle-ci, qui a 9000 habitants. Vous avez été très réactif, M. le Ministre, en prenant quelques arrêtés de catastrophes naturelles pour que les biens assurés bénéficient de cette procédure et je vous en remercie au nom des populations concernées. Toutefois, nous apprenons ce matin que 10 communes de l'Aveyron, je vais rapidement les citer, Coupiac, Tournemire, Saint-Rombe-de-Cernon, la Bastide-Pradine, Brousse-le-Château, Combré, la Panousse-de-Cernon, Martrin, Saint-Bosélie, Saint-Juéry n'ont pas bénéficié de l'arrêté de catastrophes naturelles à ce jour. Je sais que vous allez faire le maximum, M. le Ministre, pour que soient résolus ces problèmes qui apparemment seront d'ordre technocratique le plus rapidement possible. Nous ne comprendrions pas, en effet, que ces communes qui ont subi des dégâts très conséquents ne soient pas retenues, attendons une réponse de votre part sur ce sujet. Pour ce qui est des biens non assurables des collectivités locales touchées par ces intempéries, les dégâts se chiffrent, pour un département comme le mien, comme l'Aveyron, à plusieurs millions d'euros. Il s'agit du patrimoine routier, les chaussées, les ponts, 3 à 4 millions d'euros pour le seul Conseil général de l'Aveyron, mais aussi des stades et bien d'autres infrastructures pour les communes et communautés de communes. M. le Ministre, nous en appelons à la solidarité nationale, que ce soit à travers le Fonds de solidarité ou peut-être la DETR. Vous avez récemment annoncé, avant les intempéries, une augmentation sensible de ce Fonds au niveau national. L'urgence et la gravité de la situation pourraient-elles permettre que cette augmentation nationale soit fléchée vers les départements qui ont le plus souffert de ces événements climatiques d'une grande violence, même si ce n'est pas la vocation initiale de ce Fonds ? Pour vous répondre, la parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, M. le Ministre. Oui, M. le Sénateur. Vous m'interrogez sur les inondations et les intempéries qui ont eu lieu dans l'Aveyron, avec certaines communes qui ont été particulièrement touchées. Je pense notamment à la commune de Sainte-Afrique dont vous venez de parler à l'instant. J'ai souhaité qu'au Conseil des ministres, qui a suivi immédiatement ces intempéries, on puisse prendre l'arrêté catastrophe naturelle de manière à ce que l'indemnisation des collectivités concernées puisse être effective dans des délais brefs. Mais vous avez raison de dire que cet arrêté catastrophe naturelle a permis à 23 communes de pouvoir être inscrites comme susceptibles d'être indemnisées, et qu'il en reste encore quelques-unes qui n'ont pas été retenues. J'ai indiqué à certains de vos élus que dans les 10 jours qui viennent, il pourra être procédé à un examen attentif de la situation de ces communes, de manière à ce qu'aucune qui a été victime de ces intempéries ne soit laissée sur le bord du chemin. Et nous devons faire en sorte, sur les 23 communes de l'Aveyron, plus celle, la dizaine qui reste encore en cours, comme sur les 178 communes des autres départements qui sont concernées par ces arrêtés, de faire en sorte que les financements interviennent rapidement. Vous posez une deuxième question, qui est celle de la dotation d'équipements des territoires ruraux, dont le Premier ministre a annoncé qu'elle serait augmentée assez significativement pour 2015, et vous me posez la question de savoir si on peut affecter cette dotation aux collectivités locales qui ont fait l'objet d'intempéries. Il y a deux éléments de réponse à cela. Premier élément de réponse, il appartient au préfet, en liaison avec les collectivités territoriales, de déterminer les conditions d'allocation de ces fonds dans la plus grande concertation avec les élus. C'est le sens des instructions que je leur ai donné, plus particulièrement dans les départements touchés par les inondations. Et deuxièmement, il est souhaitable et possible de cumuler la dotation d'équipements des territoires ruraux avec le fonds Calamité et le fonds Catastrophe Naturelle, dans une limite de 80% de taux de subvention pour les collectivités locales concernées. Voilà donc quelles sont les règles. Vous pouvez constater qu'elles permettent une concertation avec les collectivités, une indemnisation dans de bonnes conditions. A cela s'ajoutera les mesures que j'ai annoncées tout à l'heure à votre collègue Colombat, c'est-à-dire une réforme du processus Catastrophe Naturelle, car ça ne sert à rien de passer rapidement les arrêtés en Conseil des ministres si le temps après les arrêtés est aussi significatif que celui qui existait avant le procédure accélérée. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire fusionner les fonds, des avances augmentées, des inspections plus simples et un niveau d'avance plus significatif pour permettre aux collectivités locales d'être indemnisées avant même la présentation des factures pour celles qui sont les plus affectées par ces catastrophes naturelles. Merci.